Donc Luc Tardif, première question, que pensez-vous de la Ligue Manus cette année ? Ben écoutez, je pense que cette année on aura beaucoup d'incertitudes dans ce qui concerne le championnat. On l'a vu au démarrage de la saison. Il n'y a pas de match gagné, beaucoup de surprises. Et je pense que l'année dernière et l'année d'avant, le championnat a été très homogène et je pense qu'il va être encore plus cette année. Donc les équipes vont se bagarrer jusqu'au bout. On a vu les deux dernières années, le 11e a joué contre le finaliste. L'an dernier, c'est Grenoble le 7e ou 8e qui se rend jusqu'à la finale. Donc je pense qu'on va passer encore un autre cran là-dessus. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas. La semaine dernière, on a battu tous les records d'assistance en se pensant en moyenne. Donc je pense qu'on va avoir une saison vraiment super intéressante et très incertaine. Donc c'est une très bonne évolution pour le hockey français. Très bonne évolution et en même temps, cette année, on a mis sur pied une réglementation en ce qui concerne un minimum de joueurs formés localement intégrés. Donc on l'a vu ce soir, on a beaucoup de jeunes français qui sont sur la glace et le niveau n'en pratique pas. Donc l'ennui du hockey sur glace, c'est que c'est très peu médiatisé en France. Donc quelles vont être les solutions ? On va continuer avec Sport+, mais on est en train de faire un tournant. On va se tourner un peu vers le web avec un maximum de match retransmis avec des magazines. Donc d'ici un an, on va prendre un tournant où on va voir de plus en plus de matchs sur le web. Parce que les amateurs de hockey sur glace ont l'habitude d'aller sur le web. Ils sont très informatisés et ils sont très nouvelles technologies. Donc on va essayer de surfer là-dessus. Ce qui fait qu'on va produire beaucoup plus d'images, beaucoup plus de matchs. Donc on aura plus de matière à transmettre aux télévisions pour certains reportages, magazines, etc. Donc dans l'année qui vient, on va vraiment faire un tournant où on va nous-mêmes produire nos images et se servir des nouvelles technologies. Maintenant Luc Tardif, vous avez une carrière à Rouen en tant que joueur, en tant que président. Quels sont vos meilleurs souvenirs quand vous étiez à Rouen ? Paradoxalement, quand je suis arrivé de Rouen, j'arrivais de Chamonix en première division. Et j'arrivais à Rouen où on évolue en deuxième division. Je pense que j'ai un super souvenir de ça parce que les gens découvraient le hockey à Rouen. Et on a été champions, on a monté en division supérieure. C'était vraiment l'éclosion du hockey à Rouen. Et bien entendu, le deuxième, c'est le premier titre de champion de France en 1989. qui venait clôturer quelque part une progression en l'espace de cinq ans pour passer de la deuxième division à champion de la Ligue McBus. Donc c'est un très très bon souvenir. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux supporters, les Dragon Roars ? Oui. Donc premièrement, je pense que le fair play, c'est super important. Je pense qu'on a une richesse au hockey sur glace, c'est qu'on a un public qui se tient bien. Je fais une comparaison un peu avec le football. Je pense qu'il faut garder ça. Vraiment, c'est une richesse. C'est un sport où les gens viennent en famille. Et il est important de rester fair play parce que les parents, à partir du moment où ils entendent des langages pas toujours bien, à ce moment-là, ils vont hésiter à venir. Donc moi, le message que je poste, on a un public vraiment fair play à Rouen, il faut garder ça. Et quand il y a des accros entre vous, n'hésitez pas à recadrer certains, parce que c'est vraiment important pour la proportion du hockey sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada